Je suis le Stauper Hansel, du haut de la tour de l'Hôtel de Ville de Benfeld, témoin de son histoire, j'ai observé les événements qui, à travers les temps, ont marqué la scène. Et comme tous les ans, je viens vous conter un épisode de cette histoire. Reportons-nous au début du XXe siècle. Un fort développement industriel est en train de modifier profondément l'économie du secteur de Benfeld, jusqu'alors essentiellement agricole. Les habitants de la région se tournent vers les usines qui font leur apparition. Ce matin-là, alors que le soleil n'est pas encore levé, déjà près de 2500 personnes se croisent sur le Fabrique Valle, le chemin qui conduit aux usines. C'est parti. C'est parti. N'est-il pas trop tôt pour vous ? Je croyais que vous ne commencez à travailler qu'après le lever du soleil ? Écoute, Jules, ce n'est pas parce que toi, tu travailles dans les filatures, spin-rail ou verbe-rail, fond-nut-rail, Benfeld, car c'est un câble et moitié. Nous autres, nous ne faisons pas notre travail. Tu oublies peut-être que le tabac est la culturelle de notre région, n'est-ce pas, vous autres ? Depuis 50 ans que la manufacture de tabac est construite, on est 500 planteurs à venir régulièrement à Benfeld très tôt pour y déposer nos récoltes. Si nous sommes parmi les premiers exploitants à vendre notre production, nous serons les premiers à quitter la manufacture. Oui, oui, et plus vite, vous irez boire un coup. Il y a peine ce bistrot dans la ville. Lequel choisissez-vous aujourd'hui ? Que je le sache, c'est jour de paix, le seul jour où je peux y mettre le pied pour récupérer l'enveloppe avant que tu me la boives. Il faut bien vous attendre pendant que vous faites les courses et que vous déposez votre part de l'argent du tabac. C'est normal. Il n'y a qu'à Benfeld qu'on peut se procurer ce qu'on a envie et besoin. Dans les beaux miroirs de chez Hitler dans la grande rue, on ne trouve pas ça dans nos villages. Et puis, rassure-toi, nous vendons nos oeufs et nos poulets au Benfeldois. Alors, tu vois, l'argent gagné grâce au tabac est souvent dépensé dans les bistrots de la ville. Plutôt que pour les affaires nécessaires à notre ménage. Maria, tu as raison. Dès 11h du matin, les bistrots se remplissent d'agriculteurs qui n'ont que pour objectif de faire la fête et dépenser leur argent. Alors que nous, nous devons encore travailler 9h pour faire nos 13h30 par jour. Vous avez eu payé au moins. Alors que nous sommes tributaires du mauvais temps, souvent nos rentrées d'argent dépendent autant de la qualité des feuilles de tabac que du prix que les patrons veulent bien nous donner. pour nos récoltes. Souvenez-vous de la terrible sécheresse de 1857 qui a détruit tout l'ensemble de nos récoltes. Nos familles ne mangeaient plus tous les jours. Quant au bistrot, vous allez bien tous les soirs à 20h et tous les troquets de la ville ne sont pas de trop. Il nous faut bien ça. Après plus de 13h dans des locaux mal chauffés et mal aérés. Mais que fait donc la petite finale avec vous ? C'est aujourd'hui son premier jour de travail. Un grand jour. J'espère qu'elle fera correctement son travail. C'est le meilleur moyen pour elle. Si elle réalise un bon rendement, elle s'occupera d'un des 400 métiers mécaniques et aura un logement dans un quartier ouvrier récemment construit, rue des Tisserands, des Teinturiers ou des Fileurs. Il peut mieux commencer tôt. C'est encore une enfant ? Une enfant, une enfant, elle vient enfin de terminer l'école. C'était obligatoire jusqu'à 13 ans pour une fille, de par la volonté du Kaiser. Elle pourra travailler avec les 300 autres enfants de la filature. Surtout que ma femme en attend encore un autre. Alors un salaire de plus, je n'ai pas de trop. Pour une fois, tu as raison. Ce n'est pas au Kaiser de décider quand nos enfants travaillent. Mon fils de 10 ans m'aide déjà depuis quelques années dans les champs. Et tous les matins, il nourrit les volailles. Comment va ta femme et le bébé ? Oh, je crois que c'est pour bientôt. Oui, oui, elle va bien. Heureusement, elle peut encore s'occuper des huit autres. Corbeil, Saint-Closier, Chaises, Messieurs-Lames. Mais ils veulent votre compte, encore à Vagabond. Une vraie plaie. Ils ne font que rôder dans nos villages et chercher l'occasion pour nous voler. Et ne parlons pas de leur meurtre. Chaque fois que l'un d'eux est embauché dans l'usine pour la journée, ils tournent autour de nos filles. Vous avez vu les gars ? Ils veulent encore les exploiter davantage. Ils viennent d'installer une nouvelle unité de production avec des méthodes toutes récentes venant d'Amérique. Maintenant, Jules, tous les jours, tu devras vérifier les six cheminées d'entreprise. Oui, déjà comme ça, régler le tirage des cinq premières cheminées, c'est une opération dangereuse. Alors si je dois m'occuper d'une sixième... C'est vrai, ça peut plus durer. Nous devons faire quelque chose. Travailler plus vite, toujours plus vite. Et pourquoi ? Pour des produits de luxe qui ne seront jamais pour nous. Il paraît que les ouvriers de l'usine de Mulhouse se sont mis en grève. Exact, ils ont purement et simplement été travaillés pour exiger plus de salaire et de sécurité. Mais comment voulez-vous gagner un salaire si vous arrêtez de travailler ? Vous, les femmes, vous ne comprenez jamais rien. Nous devons mettre en place une certaine force de position vis-à-vis du patronat afin de faire voler nos droits et améliorer nos conditions de vie. Dans certaines régions du Reich, les groupes bravent l'autorité du Kaiser en créant des comités pour revendiquer. Jetsland, silence ! Vous entendez ? Le petit train arrive de la gare de Benfeuille. Dans cinq minutes, il sera dans l'entreprise. Il faut nous dépêcher. Sinon, nous ne serons pas prêts pour charger des wagons et nos salaires seront diminués. Oui, tu as raison. C'est avec tout, le retard est sévèrement sanctionné. Mais bien sûr, courez, courez, ça vient le patronat. Quand comprendrez-vous qu'il faut nous organiser et faire voler nos droits ?